Le monde que nous avons aujourd'hui, c'est un monde d'apparence. Ce n'est pas une réalité, c'est une illusion. Nous sommes tous dans l'illusion. L'illusion de ce que l'on aimerait être pour que ça plaise aux autres. Pour être conforme à une norme établie qui a été décrétée. Là, il y a une grande illusion, parce que nous ne sommes pas ce que nous sommes. Tu te plies à la règle. Tu te soumets à la demande exigeante pour que tu sois reconnu. Reconnu comme étant partie de la conformité. De la normalité. Un monde tout à fait normal. Absurde, mais normal. Dans l'absurdité, on conçoit la normalité. Et tu t'habitues à vivre ainsi. On obéit. On exécute. Nous sommes des exécutants. Nous ne sommes pas des vivants. Nous sommes déjà morts. Parce que le fait de se soumettre crée l'habitude. Et l'habitude crée aussi la mort de l'esprit. Un esprit qui est dans l'habitude, c'est un esprit qui répète tout le temps les mêmes choses. L'habitude est, dit-on, réconfortante dans notre société. Et on veut avoir ce réconfort. Donc on a des idées tout fabriquées, qui se répètent, répètent, répètent. Et qui jamais ne changent. Et qui, même s'il est dans la controverse, il va garder le cap. Donc, toutes nos idées que nous gardons font exister un état d'esprit rassuré par ce qui est proposé. Et qu'est-ce qui est proposé ? C'est ce que nous avons pensé, ce que nous avons désiré, ce que nous aimerions. Et tout ça, il faut que ça devienne des choses qui soient à son goût. Or, rien dans ce monde n'est permanent. En fait, tu cherches la permanence. Et la permanence, ça veut dire la stagnation. La stagnation veut dire la mort. La mort d'un esprit vivant qui jubile, qui est joyeux, qui est dans l'imprévu, qui est hors des sentiers battus. Voilà comment nous vivons. C'est une société que nous avons fabriquée, chacun d'entre nous, parce que nous sommes cela. Nous sommes la société. La société, elle est faite par le fait que nous existions, par le fait que nous pensons, par le fait que nous désirons. Et tout ce que nous sommes est le reflet de ce qui nous entoure. Et tout ce reflet nous perturbe. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de faux. Mais on ne veut pas le voir en soi. On l'accuse. On accuse l'autre là-bas d'être le coupable, d'être celui qui doit être exécuté. Mais pas moi. Moi, je suis quelqu'un de bien. Je regarde autour de moi et tout va mal. Donc moi, je dois aller bien. Mais est-ce ainsi ? Est-ce vraiment ça ? Est-ce que ce n'est pas la cause de tout ce monde ? Ce n'est pas ce que nous sommes, chacun d'entre nous ? Ce que nous projetons, ce que nous aimerions. Tout ce monde est fait à partir de ce que nous aimerions. Et ce que nous aimerions, c'est des projections que nous avons instaurées pour nous sentir bien, pour nous réconforter. Et ce monde fait de réconfort, fait de distraction, abrutit l'esprit à une démarche soumise qui se répète dans l'habitude et les traîtres. Et tout le monde garde son gain comme étant précieux, comme étant quelque chose à ne pas toucher. Ce gain que nous avons, ces idées, ces privilèges, ces états d'esprit, ces croyances sont devenues la prunelle de notre œil. On ne veut pas que personne ne le touche. On a des réactions brutales si quelqu'un vient et veut en découdre. Parce que nous nous sommes assis sur quelque chose de figé. Quelque chose que nous avons figé. Et nous nous sommes retrouvés dans l'habitude. Et dans cette habitude, il y a le réconfort. Et qu'on répète tout le temps cette habitude, cette tradition, ces mœurs. On les répète sans jamais en découdre. Parce que ça te donne un sentiment de sécurité. Mais est-ce vraiment là, la sécurité ? Dans des idées que tu t'es fabriquées ? Dans des idées sur lesquelles tu t'appuies ? Dans un idéal qui doit faire son chemin ? Que tu dois atteindre un jour ? Il y a quelqu'un qui viendra te sauver un jour ? L'idéal du prince charmant, l'idéal d'un sauveur. De quelqu'un qui viendra te sortir de la monotonie morose de la petite vie dans laquelle tu t'es isolé. C'est une vie isolée que tu t'es mise dedans. Tu t'es isolé dans ton petit monde pour te réconforter. De ton état médiocre. Tout ce monde vit en dehors de la réalité. Tous les problèmes qu'il y a dans notre société sont dus parce que nous ne voyons pas la réalité. Nous voyons ce que nous aimerions. Et tout ça devient une tracasserie. Ce que nous aimerions devient l'idée prédominante qui occupe l'esprit, l'ambition. Et quelqu'un qui est dans l'ambition, il ne voit rien d'autre que son ambition. Il ne peut pas comprendre la vie. La vie qui est justement existante quand l'ambition n'est pas là. Il y a quelque chose qui se joue. Mais toi, tu veux quelque chose. Tu veux autre chose que ce qui est. Donc tu poursuis. Tu es tout le temps occupé. Tu es tracassé même pour atteindre ton but. Et le but, c'est lequel nous, nous avons fait pour se donner un sens à cette vie monotone qui n'a pas de sens vraiment. Au fond, on le sait tous que tout ça n'a pas de sens. On le sait au fond, au fond de soi, on le sait. Mais ça veut dire que si tu l'acceptes vraiment, que tout ça, tout ce que tu vis là n'a pas de sens. Tu regardes bien. Si tu acceptes ça, ça veut dire aussi que tu dois abandonner tous les petits privilèges, les réconforts, les mensonges que tu t'es faits. Tu dois les abandonner. Et là, c'est la chose la plus dure à faire. de lâcher tout ce qui est faux et accepter la réalité. Accepter que tout ce qui se passe, c'est quelque chose qui va nous détruire. Parce que c'est le reflet de ce que nous sommes. Donc, il y a quelque chose à changer. Il ne faut pas aller chercher à l'extérieur de soi. Mais le changement, c'est toi qui dois le produire. Pour que la vie devienne quelque chose de merveilleux. Il ne faut pas aller chercher à l'extérieur, c'est le même chose Et là, il y a quelque chose Il ne faut pas aller chercher à l'extérieur de soi. Il ne faut pas aller chercher à l'extérieur Abonnez-vous !